L'Open BLS de Limoges. Pendant une semaine, l'entre du basket se transforme en capitale du tennis féminin. 32 joueuses du circuit mondial WTA venues s'affronter au palais des sports de Beaublanc, parmi lesquelles les françaises Caroline Garcia et Cristina Mladenovic. Dans les gradins, près de 800 spectateurs par jour, avec une journée proposée aux jeunes joueuses et joueurs des clubs de la région. Les jeunes sont présents également sur les cours, 40 ramasseurs de balles, dont une trentaine issus du collège Léon Blum, œuvrent au bon déroulement des matchs. Je ramasse les balles qui atterrissent au fond du couloir quand c'est faute ou lève. Les ramasseurs de balles pendant l'Open sont issus d'un partenariat entre la Ligue Nouvelle Aquitaine et le collège Léon Blum, qui a une section tennis et c'est le seul en Haute-Vienne à avoir une section tennis. Donc, de par la proximité géographique du collège et du pôle de Limoges, on essaie de s'appuyer sur la section tennis et donc sur les collégiens pour les former tout simplement. Donc, certains partent d'un peu plus loin que d'autres. Il n'y a pas de sélection comme on pourrait faire à Roland-Garros, des sélections assez drastiques. Là, tous les enfants qui sont bénévoles, on se lance à les former, en tout cas on essaye de les former et de les accompagner dans ce beau projet, je trouve, qui est une belle finalité pour cette section tennis. Suivre les balles en permanence, être attentif au jeu et réactif. Quatre ramasseurs de balles sont placés au fond du cours, deux autres sont au filet. Pendant 40 minutes, c'est du non-stop. C'est difficile ? Oui, un petit peu des fois. Quand elles arrivent vite, les balles, il faut un petit peu courir partout. Côtoyer au plus près des joueuses de haut niveau, une expérience enrichissante pour ces jeunes qui peut même donner naissance à une vocation. J'ai appris qu'on avait l'opportunité de ramasser ce tournoi du BLS de Limoges. J'ai été volontaire et je l'ai ramassé pendant trois ans. Ça m'a fait vraiment découvrir ce que c'était que ramasser les balles. Ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit pourquoi pas voir plus loin et essayer d'aller à Roland-Garros. Alors, l'expérience ? C'était super de voir tous les grands joueurs de près, pouvoir leur donner les balles, être plus proche d'eux. On est vraiment en immersion dans le match, dans leur mental, dans leur jeu. C'est incroyable. L'Open BLS de Limoges se termine le 19 décembre. Il reste donc quelques jours pour aller voir jouer de près les grandes joueurs de tennis.